C'est pas ça, j'ai rendu l'idée. Non, ça va être encore supérieur. Effectivement, au niveau contact, vous devez être satisfait ce soir. Est-ce qu'on peut dire la même chose au niveau du jeu, et notamment en deuxième période, mais on a senti quand même que ça a faiblissé, que ça avait du mal à franchir les lignes auprès de la main au large ? Très bonne question. Franchement, c'est vraiment pas mal. Franchement, je vais vous dire un truc. Depuis le 12 juillet où je suis là, sur mes vacances, et j'ai commencé le 1er juillet, et je suis très peu rentré chez moi, en ayant l'esprit un peu tranquille. Ce soir, on est le 12e exéco avec Valence. On est sortis de la zone de rélégation pour passer de bonnes fêtes, et je pense que je vais retenir que ça, en fait. Parce que faire le mec, ou l'entraîneur en tout cas, plus insatisfait sur le contenu, serait déplacé, à mon sens. Bien évidemment que la seconde mi-temps, on la commence très mal et on se met à la pression. Mais je vais être très sincère, je préfère des matchs où c'est un peu de la difficulté, mais quand on gagne les matchs, que faire du beau jeu, ce qu'on a bien fait à Aix-en-Provence par exemple, mais on est parti qu'avec un point. On en a quatre, et on est exéco avec Valence à 12e place, et je pense que c'est ce qu'on va revenir. Les 20 premières minutes, j'espère que ma question sera bonne, les 20 premières minutes ont été les 20 premières minutes, le style de jeu que tu souhaites, tout ce que tu as mis en place, travaillé, etc. Et après ça c'est un peu délité, comment tu l'expliques ? Oui, tu as entièrement raison, je vais te donner une réponse à ça, mais en tout cas je ne sais pas si elle sera adaptée, mais il y a une réponse qui est très technique. Il me semble que quand on refranchit autour de la 20e, quand ils prennent le deuxième carton jaune, c'est clairement une faute cynique avec un des 7 finalités, et quand tu passes en l'air à trois, tu libères les mecs, mais là du coup on ne se libère pas, les joueurs essaient d'aller chercher la touche, et tout à leur honneur, sur la touche on ne marque pas de points, et on se remet directement sous pression, l'adversaire revient, et là le match est en train de basculer, mais c'était à 20 à 3 à ce moment-là, on avait fait vraiment les 20 premières minutes, vraiment parfaites, et c'est bien dommage, parce que me semble-t-il, on avait bien mené ces 20 minutes, mais le fait qu'on n'ait pas marqué sur l'action, alors que le mec il est hors jeu, faute cynique carton jaune, ce joueur-là n'est pas censé ne pas se trouver ici, parce qu'il est hors jeu, en faute, et c'est pénalité, donc voilà, c'est juste ça je pense, et après du coup on est retombé dans le travers, le travers c'est celui-là de la peur de mal faire, ou de ne pas gagner, la peur de gagner surtout en fait, et franchement je n'ai pas fait le tourment, je n'ai pas envie de... Ta question et moi Didier, il y a eu beaucoup de ballons rendus au pied, en deuxième mi-temps, est-ce que c'était une tactique, ou c'était justement un peu un aveu d'appuissance, d'une équipe qui n'était plus en confiance ? Non, je pense que c'est un biche de tout, tu renseères ma raison, je pense surtout que le choix du jeu au pied n'est pas opportun, et c'est sur celui-là qu'on doit rebondir, et c'est de ma responsabilité, puisqu'à la mi-temps je leur demande de mettre du jeu au pied de long, et je n'ai pas su aussi faire passer le message pour changer la forme de jeu au pied, qui aurait dû être plus un jeu au pied de pression, pour essayer d'être à la lutte, et c'est là où on a été plus efficace, c'est pas un aveu d'impuissance, c'est commencer à retrouver dans notre camp, il fallait bien en sortir, en sortir par la main tu prends beaucoup plus de risques que par le pied, et c'est la forme du jeu au pied qui n'a pas été opportun, et ça c'est de ma responsabilité, parce que c'est moi qui leur demande de faire du long à la mi-temps, mais pas du haut, et donc le fautif sur la forme de jeu au pied c'est moi. On a parlé des dix dernières minutes, on a senti que les joueurs des tribunes, alors c'est la tribune, donnaient l'impression d'un petit coup de fatigue, est-ce que c'était réel ? La fatigue elle est multiple, la fatigue elle est se dire qu'on avait assez répété toute la semaine, que ce match était très important, que ce soit Rouen ou peu importe notre équipe, mais nous tous nos matchs on comptait, et comptez nous parce qu'on a besoin absolument de points, et ça pour moi c'est hyper important, et du coup aujourd'hui on a senti le mec très très fatigué, très très fatigué c'est dans le sens où on est épuisé physiquement, parce qu'on est sur le fin de cycle, juste avant les 15 jours de vacances, et on est épuisé aussi mentalement, parce qu'on a peur de gagner parfois, et du coup tu laisses une énergie double, vous pouvez poser la question au joueur, mais je n'ai pas été tendre à la mi-temps, parce que les 20 minutes de la première mi-temps ne me conviennent pas, et entre le fait que peut-être j'ai imposé beaucoup de pression à la mi-temps d'André Stia, et le fait qu'on ne soit pas en confiance totalement, nous fait rendre une seconde mi-temps un petit peu difficile, mais on peut être les plus meilleurs experts du jeu, j'ai reçu un message de mon papa d'ailleurs, je pense que c'est bonjour à mes parents et à mes enfants, qui me disait, il me dit que c'est difficile, alors je ne utiliserai pas le mot qu'il a utilisé, et là je leur ai répondu, au moins c'est gagné, ils sont à 5 heures de route, et ils s'inquiètent tous les jours de savoir si je vais bien, donc du coup je ne vais pas parler de moi, et je vais leur faire des gros bisous, parce que c'est dur pour mes enfants qui sont à 5 heures de route, mes parents, mes amis, et surtout il y a aussi le pauvre Yvon Alexandre, qui fait beaucoup de boulot, parce qu'elle s'occupe de mes enfants, et elle s'occupe de ça un peu bien. Ça c'est la vie d'entraîneur, parce qu'on a souvent tendance à considérer que c'est une belle vie, il y a effectivement le côté, mais il y a plein de choses comme ça que tu expliques, et toi aussi ça te met une pression supplémentaire, est-ce que toi aussi ce soir tu es un petit peu fatigué ? Je t'avouerais que là je suis très fatigué, si je dis à ma mère que je commence à avoir mal, des pieds dans le bras un peu là, c'est qu'elle va s'inquiéter, donc elle va m'appeler dans 30 secondes, donc je ne vais pas dire ça, mais j'avouerais que j'ai eu un coup de fatigue, j'avoue, j'ai besoin de rentrer chez moi, dimanche soir je vais rentrer, mes parents ils ont fait en sorte de ramonner ma cheminée, on va mettre un petit peu de bois, et maman elle va les remettre les draps pour que tout ça vienne quand je vais rentrer, et du coup essayer de profiter de mes amis, mes enfants et mes parents, et surtout que les joueurs puissent partir en vacances à tête libre, et se dire, bon on n'a pas fait le boulot entier, mais on a fait une partie, et le challenge qu'on devait atteindre, sortir de la zone de rélégation avant les vacances, est atteint, et donc maintenant je leur demande juste de profiter un petit peu de leur famille, parce que c'est la meilleure richesse du monde. Avec ça, une dernière question sur le jeu, il y a un secteur qui a fonctionné comme la semaine dernière, c'est la conquête, la touche, la mêlée, ça vous a un peu sauvé aussi aujourd'hui ? En fait, à ce sport, conquête, défense, joue au pied, aujourd'hui sur les trois critères fondamentaux, il y en a un qui a été défaillant, c'est l'autre joue au pied, mais j'en assume la responsabilité, et c'est à moi faire en sorte d'être plus pertinent, et efficace dans mon discours, et en tout cas mieux choisir la forme de joue au pied, pour que les joueurs ne soient pas en difficulté, donc ça je l'assume la responsabilité, ce n'est pas aux joueurs de porter cette responsabilité-là. Si tu avais la question ? Juste une question, c'est bien...